et prendre tout ça deux rois chapitre 20 verset 1 sera simple vous êtes prêts ? non 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 deux rois il y a un roi il y a deux rois c'est après jérôme c'est après un roi il y a juge avant tout ça deux rois chapitre 20 verset 1 jusqu'à 5 à ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort le prophète Ésaïe fils d'Amod vint auprès de lui et lui dit ainsi parle l'éternel dans tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus Ézéchias tourna son visage contre le myrrhe et fit cette prière à l'éternel ô éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux et Ézéchias répandit d'abondantes larmes Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du millier lorsque la parole de l'éternel lui fit adresser en ces termes retourne et dit à Ézéchias chef de mon peuple ainsi parle l'éternel le dieu de David ton père j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes voici je te guérirai le troisième jour tu monteras à la maison de l'éternel Amen Seigneur Jésus c'est le moment opportun où nous allons apporter l'évangile L'évangile s'appelle le Seigneur Jésus Christ Alors nourris ton peuple Déplace-le du chemin Déplace-moi aussi dans mon chemin Seigneur toi-même place-toi à leur place et à ma place Nourris-nous par le Saint-Esprit Par ta parole Pour donner ta croire au nom de Jésus Amen Ok vous pouvez vous mettre Nous allons ce matin parler sur un sujet intitulé l'avertissement puis jugement Alors vous devez vraiment être prêt à écouter ce qui est ici Alors je pense que Dans ce que nous avons lu ici Ézéchias était un roi en Israël Alors Ézéchias avait marché très bien devant l'éternel Mais à certains moments ça n'avait pas marché Comme tout homme peut brancher dans sa vie Alors Il s'avérait que Dieu n'a pas aimé ce que Ézéchias Avait commencé à faire Alors Dieu envoya maintenant Le prophète Esaïe pour lui dire Que va donner tes ordres A ta maison Que tu vas mourir Parce que tu ne fais pas encore ce qui est ma volonté Alors Ézéchias A entendu Ah Je dois mourir Il a recadé les royautés Il a recadé le peuple Il a recadé tout ce qu'il a Ah il dit non 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 Moi vraiment pour mourir Non C'est parce que tout homme a peur de mourir Tant que nous sommes ici Quelqu'un peut dire Moi je dirais au ciel Mais Dieu nous dit Non comme ça aujourd'hui je te prends pour aller au ciel L'homme me fait dire Ah C'est que Dieu va me prendre comment Il va me faire me tuer Oui Dieu va te tuer Pour t'amener au ciel Mais l'homme C'est que tout homme a peur de la mort Il n'y a aucune personne Qui désire l'amour dans sa vie Parce que l'amour elle-même Ce n'est pas Dieu qui a cherché l'amour C'est l'homme qui a cherché l'amour Dieu avait créé l'homme Pour que l'homme puisse vivre éternement sur la terre Mais l'homme a commis le péché Le péché a amené l'homme à quoi ? A la mort Maintenant l'amour est là C'est toi l'homme qui a cherché l'amour L'amour vient maintenant Alors l'homme dit que non je ne dois pas mourir C'est pourquoi nous prêchons aux chrétiens Vous devez savoir comment faire la repentance de votre vie Il ne faut pas de vous repentir Quelqu'un va se repentir Et qu'il ne pleure même pas Ce n'est jamais répand Vraiment J'ai mal fait Pardonne-moi Ce n'est pas pour la repentance La repentance c'est le regret sincère de vos péchés Vous devez faire couler les larmes dans la repentance Mais les enfants de la repentance Ils mangent les biscuits Ils font la repentance Ils mangent les bonbons Ils font la repentance Ils mangent les McDonald's Ils font la repentance Ça ce n'est pas la repentance La Bible dit qu'Esaïe avait abondamment fait sortir des larmes C'est qu'il avait dit à Dieu C'est ce qui était juste à son coeur Que moi j'ai marché avec droiture devant ta face Seulement le pain des péchés que j'ai commis Alors Seigneur tu vas me faire mourir Dieu a écouté que l'homme a fait une vraie repentance Frère Comment toi un chrétien Tu vas aller te repentir Et tu ne fais pas couler les larmes Un chrétien qui a les yeux secs dans la repentance Il n'existe pas Alors Quand Dieu a écouté la prière d'Esaïe Et d'Ezéchias La Bible dit qu'Esaïe n'avait pas encore sorti de la cour du roi La voix dit à Esaïe retourne encore avec Ezequias Dis-lui que j'ai entendu sa prière Je lui accorde encore 15 ans dans sa vie Et Dieu lui accorde encore 15 ans dans sa vie Avant de mourir Dieu avait averti Esaïe et Ezequias Quand Dieu Veut faire quelque chose A un peuple Il veut exterminer Une nation Il veut éliminer un peuple Dieu ne va pas tout droit en éliminant Dieu va avertir d'abord le peuple De ce que vous faites C'est mal Dieu vient dans votre vie Il vous dit que Voici la manière dont vous vivez Je veux que vous puissiez vous corriger Marchez comme ça Pour que vous puissiez vivre Et si vous marchez comme ça Vous vivrez Si vous vous détournez de moi Vous allez mourir Dieu a toujours averti un peuple Avant de condamner le peuple Dieu est un vrai juge Quand Dieu averti un peuple C'est pour que le peuple puisse se retourner Sur le chemin que Dieu a tracé pour lui Dieu a tracé un chemin de bénédiction Et Dieu n'a jamais tracé un chemin de malédiction Pour son peuple Jamais Tout enfant de Dieu Sachait que Dieu a toujours tracé Un chemin de bénédiction dans ta vie Si une bénédiction vient Cherche pourquoi cela est venu Et comment cela est arrivé C'est toi seul qui es Le moteur calculateur De la bénédiction qui vient dans ta vie On va t'annoncer On va te donner Un message Regarde ton frère Regarde ton ami ici C'est lui qui te détruit Alors toi en tant que chrétien Tu es un moteur Tu es ce qu'on appelle boussole dans votre vie Parce que tout chrétien doit avoir une boussole dans sa vie Et sa boussole c'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit qui doit vous conduire dans le chantier de la justice Vous devez savoir que le Saint-Esprit c'est le vrai conducteur Quand il vous conduit vous dit C'est cet homme qui te détruit Détourne ta face de cet homme Si tu oses C'est lui qui va t'éliminer David a dit Je connaîtrai que tu es un Dieu Si tous mes ennemis soient exterminés C'est que David priait Pour que ses ennemis meurent C'est ça la prière La prière est catholique Ça c'est une prière catholique Seigneur pardonne La prière catholique La prière atomique Seigneur Je veux que la foudre descend dans la maison Ma tante là qui me combatte Quelle mère Elle et tous de sa famille C'est ça la prière Mais votre prière Seigneur La prière est catholique La prière David le faisait David avant de mourir Il a appelé Salomon son fils Il a dit Salomon Quand tu vas rester sur mon trône Il a donné la liste des gens Que Salomon va éliminer Pour que Salomon vive Vous comprenez ça ? Vous savez ça non ? David a fait une liste Il a donné à son fils Salomon Ne laisse pas Joab vivant Ne laisse pas ce sacrificateur vivant Ne laisse pas Shimei vivant Parce que Shimei Ngaï Moi je n'ai ngaï à Salomon A ce qui est ngaï Shimei a ce qui est un pousseur A ce qui est un pousseur A ce qui est ngaï Ngaï roi Il a fait la liste Il a donné à Salomon Il a donné à Salomon Il a donné à Salomon à l'église de Kéné, à l'église de Chimeï, il y a des barrières, construis-toi une maison en Israël, en Juda, tu ne peux pas sortir de cette cité, le jour où tu sortiras, tu vas mourir, Chimeï est resté pendant 3 ans ou 5 ans, alors, un jour, les invités de Chimeï ont fui, ils sont allés dans une autre ville, Chimeï a entendu que non, ces invités sont allés dans une autre ville, il est sorti de Jida pour aller les prendre, maintenant, on est fini informé à Salomon, que Chimeï n'a pas obéi aux ordres du roi, il est sorti de la ville, Salomon l'appela, quand il est venu, Salomon a ordonné qu'on les tue, Salomon a pris la liste de son père, il a pris Big Rouge, il a éminé Joab, Adjatar, Chimeï et tous les autres, pour qu'ils puissent vivre, c'est ça un chrétien, un chrétien, quand il vous dit tuer, tuer, Dieu sait pourquoi il vous dit tuer, un chrétien ne dorlote pas, ton ennemi là, lisez le psaume 27,5, il a dit que je connaîtrai que tu es de si les ennemis ne trompent pas sur moi, lisez ça, c'est comme ça qu'on vive quand on a la vie éternelle, Dieu avant de condamner un peuple, Dieu a toujours avec un peuple de ce qui lui fait du mal, écoutez ce que William Paname dit, il dit, Dieu n'amène jamais le jugement sur la terre, sans premièrement donner aux gens un avertissement, Dieu ne peut pas, amener un jugement sur la terre, sans avertir le peuple, Dieu ne fait jamais rien, sans premièrement déclarer ce qu'il va faire, c'est que Dieu envoie toujours un homme pour avertir un peuple, tu vis mal, Dieu a envoyé Esaïe pour dire à Ézéchès, je t'advertis, si tu fais ceci tu vas mourir, il n'a pas compris, mais le jugement est tombé, alors il a pleuré, il dit, et il laisse aux gens de faire un choix, et vous pouvez vous, et vous, pouvez-vous faire ce qui est juste, ou ce qui est faux, vous voyez, Dieu ne peut jamais changer sa nature, son programme initial ne peut jamais changer, quand il est infini, et son programme tout entier, et toutes ses pensées sont parfaits, si donc il changeait cela, cela montrerait qu'il a pris davantage, c'est-à-dire Dieu, quand il envoie quelque chose sur la terre, une parole, il envoie une parole, donc vous devez obéir cette parole-là, si vous n'obéissez pas, Dieu va faire quoi, Dieu va envoyer l'homme, un prophète, pour vous avertir, car Dieu ne travaille pas avec les hommes ordinaires, Dieu ne travaille pas avec les hommes ordinaires, jamais, Dieu travaille toujours avec un prophète, parce que la Bible dit que la parole vient au prophète, Dieu a un homme, Dieu a toujours eu un témoin sur la terre, dans chaque âge, parce que Dieu vous regarde, il voit votre manière de se comporter, il voit la manière dont vous parlez, il voit la manière dont vous vous comportez, quand vous vous comportez bien, Dieu n'envoie pas le prophète, il vous laisse être conduit par celui qui vous conduit, dès que vous vous détournez de sa parole, Dieu envoie maintenant un prophète, pour redresser la parole, et quand la parole du prophète vient, ça vient, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui est dans ce prophète, pour vous dire que non, regardez ce que tu fais, c'est mal, vous devez vivre comme ça, pour que vous puissiez vivre, Ézéchal a été averti, Achab dans la Bible, Elie l'a averti, Achab n'a pas compris, il est allé même se marier à une femme, Jézabel, c'est qu'il y a deux femmes dans la Bible, que les gens dans ce monde n'ont jamais donné même le nom, c'est Jézabel et Dalila, jamais, je n'ai jamais vu une maman qui a mis au monde un enfant, qui a donné le nom de Dalila, ou de Jézabel, ce sont les deux femmes très dangereuses dans la vie des hommes, alors, Achab n'a pas compris, Jézabel a prononcé un jugement, et le jugement est tombé sur lui, parce qu'il lui a avertissé, et il n'écoutait pas, parce que les hommes dans ce monde, vous devez connaître Dieu, et ce que Dieu veut, et la nature de Dieu c'est quoi, si vous ne connaissez pas Dieu, Ritudo, si tu ne connais pas Dieu, et tu ne connais pas la nature de Dieu, tu ne vivras pas bien, il vous faut connaître Dieu, ainsi que sa nature, avant que vous puissiez comprendre sa parole, comment toi tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas sa nature, et tu ne comprends pas la parole de Dieu, comme moi je suis ici, tu ne me connais pas, tu vas toujours habiter avec moi, non, il faut connaître la nature, c'est pourquoi il y a des gens, un frère qui logeait son ami, lui était rwandais, il a logé un Camerounais, il se sont racontés au travail, mais c'est l'homme qui dort maintenant, qui partage les lits avec les démons, il dort, et notre homme dort après lui, mais il se réveille comme ça, il n'y a pas un homme, des fois il dort, des personnes à côté de lui, mais il ne voit personne au lit, il faut connaître l'homme et sa nature, la nature de l'homme c'est quoi, l'homme que toi tu vas t'accoupler avec lui, ou lui c'est qui, la femme que toi tu vas aller avec elle, c'est qui, si toi tu ne connais pas d'abord Dieu, et sa nature, et comment tu vas connaître la nature de l'homme, parce que la nature de Dieu est supérieure, la nature de l'homme, la nature de l'homme est plus faible, si tu connais la nature de Dieu, tu connaîtrais très bien la nature de l'homme, il dit, il détient lui-même la clé de cette parole, et il est le seul qui puisse la manipuler, l'ouvrir, et il est donc celui qui doit la révéler, alors, Dieu avertit quelqu'un par une responsabilité, parce que Dieu prend un prophète, il veut une responsabilité d'aller avertir à une ville, voici comment vous vivez, ce n'est pas la parole du Seigneur, alors, Dieu prend une responsabilité, il donne à un pasteur, il donne à un évangéliste, il donne à un docteur, il donne à un apôtre, va dire à ce peuple ici, qu'il ne vit pas la manière dont il vit, alors, si le peuple là n'écoute pas, Dieu fait tomber quoi? Le jugement sur lui, alors, nous avons une responsabilité à répondre devant Dieu, tous les mal que nous faisons sur la terre, chacun de nous est responsable de pouvoir subir les conséquences de ce péché qu'il est en train de commettre, et si vous commettez un péché, Dieu qui n'aime pas les péchés, vous ne le faites pas votre propre volonté, tu vas répondre à cela au jour du jugement, il dit ceci, paragraphe 40, maintenant en effet, nous avons une responsabilité pour laquelle nous aurons à répondre devant Dieu un jour, un jour, chacun de nous répondra devant l'éternel, de ton comportement, de tes habitudes, ta manière de se comporter, des fois que tu viens à l'église, je vais te mettre en place à l'amadé sur le Canada, des fois que tu viens à l'église, je vais te mettre en place à l'ambou, je vais te mettre en place à l'église, il y a un shopping, l'église est ici, il y a un shopping, c'est ça le comportement de plupart des chrétiens, il vient à l'église, mais dès que l'église sort, c'est que le prédicaté n'a pas encore dit, amène-lui déjà à la porte, pour sortir, tu répondras devant l'éternel, c'est votre comportement, c'est votre vie, c'est dans les habits, tu réponds devant l'éternel, une fois que votre vie soit dans la parole du Seigneur, afin que vous puissiez vivre, si ta vie n'est pas dans la parole, et où est même la prière dans nos maisons, est-ce qu'il y a des chrétiens qui font des prières dans nos maisons, dans les liquides, les travailles directement bas au store, ou bien au restaurant, il mange, il mange, il est fatigué, il s'élabe, des fois même, il quitte le travail, il ne s'élabe même pas, il est au lieu parce qu'il mange, c'est que, il n'y a pas la vie de prière, comme il n'y a pas la vie de prière, Dieu vous dit que, c'est une responsabilité, que vous puissiez, que vous devez prendre, alors comme, vous ne priez pas, Dieu vous amènera en jugement, Dieu va vous amener, parce que dans vos maisons là, vous devez organiser les services de prière, l'homme, même s'il est seul, moi j'étais seul au Congo universitaire, dans ma maison, j'avais la prière chaque nuit, chaque 3 heures du matin, il m'a tapé, la mouka, mon délai, Claude ici était encore petit, était petit, alors, la même étape, la mouka, et je me réveille, chaque 3 heures du matin, parce qu'il y avait un diable qui m'avait dit que, un chrétien ne peut pas passer toute la nuit, sans porter à prière, et le diable m'avait dit que, Dieu répond beaucoup plus à 3 heures du matin, et c'était vrai, c'est qu'à 3 heures du matin, même si Jésus fatiguait, la même étape, et je me réveille, comme en bougements, il n'y a pas de moustiques, à qui tu savais beaucoup de moustiques, mon père m'avait fait acheter le moustiquaire imprégné, et j'ai donné ce moustiquaire là, mais, quelle est la main qui devait pénétrer le moustiquaire, pour me toucher, et me faire me réveiller, chaque jour, et, je priais comme ça, c'était une irresponsabilité, il dit qu'un jour, Dieu va vous demander, de vous tenir devant le jugement, et vous allez répondre pour ces actes là, chaque homme qui vient sur la face de la terre, doit répondre devant Dieu, pour une irresponsabilité, et pour, beaucoup d'entre nous, nous devons répondre de notre administration, comment vous administrez votre vie, comment vous administrez votre foyer, comment vous administrez votre manière de marcher, un chrétien, il prend Dieu, il met derrière, il met le shopping devant, tout, c'est une administration, et c'est une responsabilité, Dieu vous dit, tout ce que les païens, ont, c'est à vous, comment, quelqu'un peste l'avion, un chrétien qui a un vélo, celui qui ne prie pas, il a la voiture, d'élix, celui qui prie, il est piéton, comment tu es devenu piéton, et celui qui ne prie pas, il a une voiture d'élix, c'est que votre administration n'est pas bonne, quand vous recevez un dollar, donnez à Dieu 10 cents, quand vous recevez 10 dollars, donnez à Dieu un dollar, Dieu vous dit que, moi je prends seulement les 10% de votre administration, mais vous, on vous paye, vous donnez à Dieu, et vous vous prenez, comment, vous vous prenez, nous on a 9,99, vous donnez à Dieu 0,001, il vous dit, et pour beaucoup d'entre nous, nous devons répondre de notre administration, nous, cette responsabilité, c'est une administration, qui nous a été confiée par Dieu, peu importe ce que c'est, comme je l'ai dit, il y a quelques instants, si vous êtes, un ménagère, soyez alors, une véritable ménagère, c'est juste, si vous devez être, un infirmier, soyez un véritable infirmier, quoi que ce soit, que Dieu vous a donné, de faire, vous devez en assurer, l'administration, vous devez répondre devant Dieu, pour cela, quand il faut, toutes choses, pour y arriver, même la mort, avait été déclenchée, pour cet homme, Ézéchias, et pourtant, Dieu a changé d'avis, à son sujet, parce que Ézéchias, désirait faire quelque chose, et Dieu a dit, qu'il nous accorderait, le désir de notre coeur, et l'état d'Ézéchias, était arrivé, et il avait un cancer, ou quelque chose d'autre, et on appelait, on appelait cela, un furoncle, à ce temps là, mais nous savons que, généralement, les furoncles, n'étourent pas, on se rétablit, tout simplement, mais c'est peut-être, un cancer, et c'était baignant, comme, un furoncle, et Dieu a parlé à Ézéchias, disant, va là-bas, lui dire, qu'il va mourir, et Ézéchias avait quelque chose, qu'il désirait encore faire, et il avait, et il avait, Ézéchias avait encore quelque chose, quand il avait dit à Dieu, pardonne-moi, c'est qu'il avait quelque chose dans son coeur, qu'il devait encore faire des biens pour Dieu, un frère est venu voir notre pasteur, il était malade, parce qu'il prie pour moi, je ne vais pas mourir, parce qu'il lui a posé la question, tu ne vais pas mourir, pourquoi? Toi, tu es chrétien, si tu mères aujourd'hui, tu iras au ciel, au terre, pasteur, je ne vais pas mourir, vraiment, c'est malade, il dit, passez à poser la question, tu ne veux pas mourir, réveille-toi, lycéen, si tu y as, il faut te mettre debout, mettre des dos comme ça, ou bien tourner, alors, il dit, si tu es chrétien, et tu viens mourir, il faut que tu es dans la joie, bah, tu vas rencontrer ton Seigneur, que tu es en fait, moi, j'ai un mot, mais là, tu veux aller voir ton Créateur, et tu as peur de mourir, dis-nous, pourquoi tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas mourir, pour multiplier les péchés, ou bien, tu ne veux pas mourir, parce que tu as quelque chose, à faire encore, pour Dieu, Ezekiel, quand il a promis à Dieu, je ne veux pas mourir, parce qu'il avait quelque chose, encore, de faire et de bien pour Dieu, mais pourtant, Ezekiel, dans les 15 ans, que Dieu lui a donné, il a fait encore pire, qu'auparavant, il est devenu encore mauvais, qu'auparavant, c'est pourquoi Dieu a dit, que je ne prolonge pas, après 15 ans, il est décédé, quel désir que vous avez, avec Dieu matin, vous devez avoir la raison, dans ce que vous demandez à Dieu, toi, tu demandes quoi à Dieu, la raison de votre vie, sur la terre, c'est quoi, Seigneur, donne-moi, donne-moi les visas, je vais aller en Europe, je vais aller aux Etats-Unis, pour faire quoi, pour aller engrosser les filles d'autrui, pour aller prendre un éken, que vous prenez chaque jour, dans le bar, Seigneur, donne-moi cette femme, la raison de se marier, c'est quoi, avoir des enfants, ou bien la raison de se marier, c'est pour, c'est pour, sur le côté de l'homme, ou bien sur le côté de la femme, vous devez avoir la raison, dans tout ce que vous demandez à Dieu, tu demandes à Dieu les visas, pourquoi, tu demandes à Dieu les enfants, pourquoi, tu demandes les mariages, pourquoi, tu demandes les véhicules, Seigneur, moi je n'ai pas l'argent, parce que c'est les véhicules, on te donne les véhicules, c'est toi, elle est le premier, à parker les véhicules, devant le bar, pour prendre les boissons alcooliques, on te donne un bon travail, c'est toi là, chaque dimanche, chaque samedi, dans ta maison, c'est là où les amis, viennent avec les bouteilles, les bouteilles de biens, c'est l'argent, vous devez avoir la raison, dans tout ce que vous demandez à Dieu, dites-lui Seigneur, quelle est la raison, quel est le but, de mon arrivée en Europe, quel est le but, de mon arrivée en Amérique, je suis venu faire quoi, si je suis venu me déambiler, ou faire la vie, retourne-moi au pays, mais si je suis venu pour te servir, moi quand je suis venu dans ce pays, j'ai dit aux gens, moi je suis venu en Amérique, je suis venu en Amérique, pour servir Dieu, moi je ne suis pas venu en Amérique, pour faire comme tous les autres, les enfants qui font là, j'étais venu jeune, jeune, vraiment jeune bien, mais je n'ai pas fait de bêtises, il dit, comme je le disais, il y a un instant, il ne vous montre pas de vision, juste pour jouer avec, ce n'est pas quelque chose, avec quoi jouer, c'est sacré, utiliser les visions de Dieu, comme Esaïe avait utilisé, ce que Dieu lui avait dit, c'était pour la croire de Dieu, vous les gens qui ont des dons, qui voient des visions, Dieu vous dit que, on n'utilise pas les visions de Dieu, pour jouer avec, Dieu c'était notre super naturel, il est au-dessus de tout ce qu'on appelle super là, on ne peut pas le mesurer, dans ce pays, je vais vous dire quelque chose, dans ce pays que nous vivons, Dieu a envoyé William Branham, avec un message, pour préparer l'église, à l'enlèvement, tirez beaucoup d'attention, sur ce que je vais dire maintenant, et, quand William Branham est venu, son problème, avec les autres prédicateurs, c'était quoi, parce que lui, était né, pour voir des visions, lui était prophète, dès sa naissance, choisi par Dieu, maintenant, quand il voyait des visions, quand il disait, ces visions, même à sa mère, sa mère ne les croyait pas, mais lui, ne jouait pas avec les visions, il gardait ça, même à l'âge de 7 ans, même à l'âge de 2 ans, il voyait des visions, alors, ces visions qu'il avait, c'est, les gens, les prédicateurs américains, qui étaient à son époque, ne l'aimaient pas, pourquoi, parce que lui, il prêchait la Bible, et il prêchait la vérité, la vérité, que nous prêchait, ce n'est pas autre chose, que cette Bible, que nous, nous avons, on regarde à la Bible, comme j'ai parlé à quelqu'un, la fois passée, moi, j'ai la Bible ici, toi, tu as la même Bible, je te pose la question, montre-moi, là où, dans la Bible, on a baptisé quelqu'un, au nom du Père, au nom du Fils, et du Saint-Esprit, tu ouvres la Bible, tu m'as dit que non, Jésus a dit dans Matthieu 28, baptisez-le au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, moi, je dis que non, le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un seul nom, parce que ce nom est au singulier, je vous montre la Bible, et cela est clair, je vais avec toi, dans Acte 2, 38, Acte 10, Acte 19, je vous montre, là où les Pères, les Pôles, ont baptisé les gens, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et je vous montre, le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur, c'est le Père, le Fils là, et le Saint-Esprit là, le Fils c'est Jésus, et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, alors, je vous montre clair, toi tu dis que non, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas ça, tu m'as dit dans la Bible, là où on a écrit, qu'on a baptisé quelqu'un, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, j'ouvre la Bible, je te dis que cette Bible, n'a jamais permis, à une femme, de pression l'Évangile, je te dis que, dans Genèse 3, 6, la Bible dit que, l'homme dominera sur sa femme, on voit dans 2 Corinthiens, la Bible dit que, que les femmes incontent, l'instruction à l'Église, en silence, je ne prémets pas aux femmes, de parler, ni disaient d'autorité, devant les hommes, c'est ça le problème, que William Branham avait, avec les prédicataires, de son époque, lui avait la parole, parce que la parole du Seigneur, vient au prophète, lui était le prophète, il leur montre la Bible, que la Bible dit ceci, comme ça, eux refusaient cela, maintenant, si ils refusaient, qu'est-ce que Dieu pouvait faire, Dieu pouvait que, amener le jugement, si c'est là qu'il refusait, la vérité proclamée, parce que la vérité de la Bible, quand vous la rejetez, vous la repoussez, et vous savez, Dieu va vous juger, maintenant, William Branham avait raison, il regarde la Bible, il dit que, la Bible dit que, les femmes doivent se comporter, dans les foyers, comme des femmes, aujourd'hui, en Amérique, nous avons des femmes, qui se réveillent, 300 du matin, pour aller au travail, laisser leur mari au lit, il part, il retourne avec 300 dollars, après une semaine, et, basons-nous sur la base, William Branham dit que, ça, ce n'est pas donner à une femme, la femme, c'est une femme ménagère, William Branham dit que, la femme peut travailler, seulement pour, le fait de compléter, les factures, au foyer, mais si l'homme, a un salaire, suffisamment, pour sa famille, que la femme reste à la maison, il avait raison, aujourd'hui, on chicote nos femmes, les femmes, qui se réveillent, à 4 heures du matin, pour aller au travail, et retourner avec 320 dollars, après une semaine, et William Branham leur dit que, ce n'est pas comme ça, la Bible n'a jamais permis à une femme, de faire ça, William Branham veut avec les gens, seulement la Bible, il dit que, l'homme, ne peut pas laisser les chevaux longs, comme une femme, la Bible dit dans Corinthiens, la Bible dit que, la femme ne peut pas couper les chevaux, comme un homme, et la femme coupe les chevaux, comme un homme, et on met encore les coins, on met encore les traces, mais qui dit vrai, c'est lui, William Branham, qui a l'air dans la Bible, ou bien c'est toi, qui a des illusions, William Branham a dit que, il y a un jour, même un prédicateur, lui a présenté sa femme, sa femme était en mini-jip, derrière la chair, ok, une femme en mini-jip, William Branham a dit que, il a dit à ce prédicateur, c'est une place, comment la femme des prédicateurs, il y a un prédicateur, il y a un prédicateur, il y a un prédicateur qui dit, mini-jip, il y a un prédicateur, c'est impossible, la Bible dit que, la femme, ne peut pas porter les habits de l'homme, et l'homme ne peut pas aussi porter les habits de la femme, j'ai vu une photo sur l'internet, les hommes qui commencent à porter les jipes, mais frère, où est-ce que nous allons avec cette terre, les hommes, ils portent des jipes comme des femmes, avec des talons comme des femmes, c'est une honte, quand Dieu a vécu son peuple, il y a l'enlèvement, Dieu va amener le jugement sur la terre, avant l'enlèvement, Dieu va amener le jugement sur la terre, je vais vous lire les sept visions, que William Branham a vues avant l'enlèvement, l'enlèvement de l'église, aura lieu un jour, mais il n'est déjà pas terminé la prédication, les gens montent, ceux qui refusent, ils vont rester, quand Dieu avertit le peuple, Dieu sait pourquoi il avertit son peuple, Dieu ne peut pas avertir les enfants du diable, il avertit son peuple, ses enfants, lui, tirez attention, je sois à la porte, je vais vous lire Matthieu 24, je vais vous lire Apocalypse 3, je vais vous lire les sept visions de William Branham, pour que vous puissiez comprendre, pourquoi, Dieu avertit le peuple de sortir de Babylone, sortait dans les milliers de gens qui font de mauvaises choses, en 1933, William Branham avait vu cette vision, et les sept visions qu'il avait vues, il y en a six qui se sont déjà accompagnées, compliquées parfaitement, il y a une seule vision qui est restée, et c'est la dernière vision là, que vous devez tirer beaucoup d'attention, c'est ce que je vais vous dire, la dernière vision, se fera, après l'enlèvement, c'est que les gens qui vont rester sur la terre, ils vont subir cela, les gens qui vont au ciel, ils ne vont pas subir, cet événement qui se passera, parce que le monde ici, même selon Hébreu 12, 26, quelque chose comme ça, la Bible dit que Dieu va embraner le monde, le monde sera un fumet, ça c'est la Bible qui dit, Dieu va changer le monde ici, il va briller le monde, vous voyez la couche ici, la terre ici, c'est une couche, mais en dessous de la terre, de cette couche ici, il y a ce qu'on appelle les rochers, c'est les rochers là qui supportent la terre ici, mais, Dieu ne doit pas changer les rochers, Dieu va changer, c'est le monde, la couche supérieure, c'est ce qu'on appelle, Dieu va embraner, il va fumer, c'est que, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont, la Bible dit que, même l'eau, est qu'on a la terre, nous sommes qu'on a la consommer, alors, écoutez, je vais vous lire attentivement, réveillez-vous, et écoutez ce que je vais vous dire, William Barnab a vu cette vision, de grande, envergure, en 1933, il a dit, que, la première vision, le Seigneur Jésus m'a parlé, en disant que, la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance, allait se produire, je les ai tous notés, et ce matin-là, j'ai raconté, la révélation du Seigneur, d'après la première vision, Mussoloni, allait envahir Éthiopie, et ce pays allait tomber, sous sa coupe, cette vision, a causé, pas mal, de remous, et certains se sont mis fort en colère, quand je l'ai raconté, qu'elles n'ont pas voulu y croire, mais elle s'est réalisée telle qu'elle, il est tout simplement entré dans le pays, avec ses armées modernes, et il a pris le pouvoir, les autochtones n'étaient vraiment pas de taille, mais la vision disait aussi que, Mussoloni aurait une faim horrible, quand son peuple se retournerait contre lui, c'est arrivé exactement comme cela avait été dit, la deuxième vision, il dit que, l'Afrique annonçait, que l'Autrichien, du nom d'Adolf Hitler, s'élèverait, et deviendrait, l'éducateur de l'Allemagne, et qu'il entraînerait, le monde dans la guerre, et montrait la ligne, Séglieff, et tous les mal, que nos troupes, auraient à la France, ensuite, elle montrait, que Hitler aurait une faim mystérielle, mystérieuse. Troisième vision, le domaine, de la troisième vision, était celui de la politique mondiale.